bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations son mari mystique a la transporté dans une autre dans un autre monde qu'est ce que c'est écoutons ça c'est pour vous raconter une petite histoire encore c'est l'histoire d'une tata du côté de bafoussam donc c'était la tante à ma meilleure amie non je vais donner le nom de tata rosalie tata rosalie était une très belle femme toujours bien soignée bien habillée qui aimait la belle vie qu elle avait une amie chaque fois chaque week-end elle sortait et partait dans les grands milieux et tout chaque fois son ami ma copine là où tu me vois je vais couvrir un beau gars je vais couvrir un gars qui doit m'en crétinie je mérite un bon gars un bon parti quoi chaque fois sur terre partir dans les grands milieux les milieux que fréquenter les hommes qui avaient un peu quoi c'est comme ça un jour elle arrive alors la rencontre et le monsieur avec une grosse voiture bien habillée donc quand tu voyais le type tu sentais que non le tonton la conseille à l'argent d'ailleurs alors ils sont rencontrés ils ont échangé comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter je se voyais régulièrement il causait constamment deux mois après les rencontres il a demandé tata rosalie un mariage comme non elle avait elle savait que non elle a trouvé le parti qu'elle voulait tu veux qu'il y avait l'argent comme elle voulait elle a accepté c'est comme ça alors il allait se présenter chez la fille seule et d'aller se présenter chez la famille de la fille seule et en plus le papa des tata rosalie était un grand notable il allait se présenter chez la fille seule il dit que vraiment papa là où je suis là je viens vraiment d'une famille un peu bizarre donc je n'ai même personne pour pour m'accompagner mais ça ne dérange pas donc fait sûrement la liste de la dote pour me donner on va pas toujours gérer c'est comme ça maintenant on va pas faire la liste de la dote il a dit qu'on va la reçue et ça ne va pas je vais donner tout en espèces je vais donner tout en espèces c'est comme ça quand on fait la liste on donne au monsieur il donne tout en espèces donc c'est que si on a demandé quelque chose de 100 000 il donne 200 000 sur la chose là donc un peu comme ça c'est comme ça maintenant le jour de la dote il est venu quand même avec un de ses amis donc il est venu quand même avec un de ses amis que tata rosalie avait à rencontrer on fait maintenant la dote et tout ça et pas de comment c'est souvent là j'ai généralement chez les gens de l'ostéler ils font souvent la dote la nuit ils font souvent la de la nuit on finit maintenant les cérémonies autour de 23 heures il prend sa femme et puis pâte ils arrivent devant un marché bien connu de bafoussam là ils arrivent devant le marché la elle dit qu'à ce moment là elle un peu eu un coup de mémoire s'il revient seulement le lendemain matin qu'elle était à chez le type une belle maison est bien bien tout était trop top même c'est comme ça que ils ont passé leur nuit de noces tout tout de l'homme bien ils ont un peu enjoy pendant le week-end là le lundi maintenant le monsieur en sortant pour aller travailler et il explique à tata rosalie comment elle va faire pour aller au marché alors on se dit ah ok il dit que là où je suis là j'arrive de manger un bon macabou rapé elle dit d'accord il sort maintenant il part au travail c'est comme ça elle aussi elle sort pour aller au marché comme il avait un peu indiqué de quel côté situé le marché et qu'il a dit à tata rosalie que c'est dans la vie de douala et qu'il est il vit dans la vie de douala mais comme elle ne connaît personne de ce côté là n'est ce pas ensuite la rue du marché est encore un vieil ami à son papa dont un notable comme son papa qui est décédé il y a bien longtemps car encore le papa directement elle a peur le pas dit que mais rosalie qu'est ce que tu fais ici là avec la panique aussi tout ça elle a quand même répondu elle a dit que papa il me suis marié il a décédé à trois jours d'or je suis ici avec mon mari il dit mais ton mari là c'est qui elle dit elle dit il dit ouais l'enfant c'est là il dit que tu as vu le coudeau que tu as traversé devant là non elle dit oui papa il dit que voilà genre tu as tu as pris pour le marché là qu'est ce que tu devais acheter dit qu'il m'a marie qui me met le macabou rapide il dit que prends l'argent que tu as dans ta main là le même argent qu'il t'a donné fait que tu n'as pas acheté quelque chose il dit non il dit que le coudeau que tu as traversé là tu lances encore l'argent là dedans ça va te ramener d'où tu viens et tu arrives tu dis à ton papa que il t'amène chez telle personne à fond bat donc il explique donc comment elle va dire à son père que le papa va travailler sur toi avec un chat tournoi dont tu arrives où chercher le chat tournoi ou pas ta fuma aujourd'hui même avant de dormir elle dit ok elle rentre alors elle lance l'argent là dans le coudeau comme le papa a demandé directement il se retrouve encore devant le marché là elle se trouve devant le marché là elle dit qu'elle dont était perdue elle savait même plus de quel côté était la route de sa maison c'est heureusement pour aller rencontrer une maman la maman qui m'a demandé qu'est ce que tu fais ici l'année ça tu t'es mariée l'autre jour qu'est ce que tu fais yanko si on m'a dit que tu partais à droit là non est-ce que tata est super dit je ne connais même plus moi la route pour aller chez nous la maman était perdue elle demande comment ça tu ne connais pas la route pour aller chez vous la maman a appris tata rosalie l'a mené chez eux c'est vrai mais là que tata rosalie arrive et dit que papa j'ai rencontré ton ami qui était décédé là depuis il m'a dit comme ça comme ça je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à doua je ne sais même pas comment j'ai fait encore pour m'occuper ici à bafoussam donc ton ami là m'a dit que là où j'étais là je n'étais même pas à droit là donc j'étais plutôt dans un autre monde avec lui c'est qu'on ramène à elle explique à son père que papa tania dit que tu m'amènes chez telle personne à fuma il va travailler sur moi avec un chat noir il faut qu'on cherche à tout prix un chat noir aujourd'hui c'est là maintenant que le père se met sur la roue de fuma avec sa fille est arrivé la bise acheter un chat noir il partait chez le papa ça va dire que tu as vraiment eu chaud donc c'est qu'on devait une fois t'oublier comme ça si tu es arrivé tu as tu dépensé les choses du pays là du monde là c'est qu'on allait t'oublier comme ça maintenant que le papa travaille sur elle travaille il dit au papa de tata rosalie qu'il ne faut pas paniquer donc il faut rentrer à la maison avec elle n'équipe pas la ville et rester toujours à la maison avec toi donc si le monsieur vient même de te déranger même pas pour dire que tu as peur donc reste à la maison avec elle il doit rien faire c'est comme ça maintenant le marabout finit le travail ils prennent la route encore pour bafoussam ils arrivent deux jours après voit le monsieur qui garde sa voiture devant la cour de tata rosalie il descend il voit tata rosalie est assise là avec ses parents donc avec ses frères de la concession il demande il vient y voir le père il salue le père il demande que papa mais où est rosalie le père demande que où est rosalie comment il demande que où est rosalie je suis partie au kava j'ai laissé rosalie à la maison je rentre je ne lui trouve plus à la maison elle est où le père demande mais tu as doté tu as doté ma fille si là vous êtes partie comment tu tu viens encore m'a demandé où elle est vous êtes partie en chambre cherche ma fille tu me tu me la donnes c'est comme ça l'ultime était aussi dépassé pourtant tata rosalie est assise à côté mais il ne lui voyait pas c'est comme maintenant le père ancré dans sa chambre il prend une machette qu'il avait aiguisé ça jusqu'à qu'il avait aiguisé correctement bien histoire avec il dit que va chercher ma fille tu me l'amène ici là allez donc il commence un peu à menacer le type c'est comme le type ancré dans sa voiture il est parti juste aujourd'hui on n'a plus jamais eu de nouvelles je me suis là donc c'est un peu pour sensibiliser surtout certaines de nos soeurs qui aiment la vie facile qui croient que tout est rose et aussi c'est un parent parce que moi je comprends pas comment un monsieur peut venir seul je sais pas si tu avais un ami qui veut doter une femme et sans même un bon bout de temps sans comme dans ça s'étudier ils se sont dit oui ils vont se marier tout ça ils sont adoptés donc moi je comprends pas c'est comme ça que tata rosalie aurait bien pu partir définitivement comme ça là donc pardon je sais pas apprenons vraiment à demander à nos enfants si elles ont bien connu leur conjoint qu'elle ramène à la maison ou et aussi je sais pas vraiment ce qui me dépasse là c'est comment le papa aussi lui il peut accepter qu'un seul homme comme ça digne de sa fille jusqu'à pas comme ça là donc le type n'a pas de famille il n'a pas de famille vraiment l'histoire m'a vraiment dépassé parce que tata rosalie là elle était la tante à ma camarade enfance du côté de bachosam là donc c'est ma camarade là qui m'a raconté comme ça vient aussi que ma maman m'a raconté l'histoire là une fois aussi donc c'est un peu ma petite histoire et d'un gt alors là c'est vraiment terrible cette histoire terrible mais vous avez entendu ce qu'elle a déjà fait comment son père a-t-il pu accepter un tel mariage et elle nous dit prenez le temps de connaître les gens avec qui vous voulez vous marier cela parce qu'une personne a de l'argent et des bien tu crois bien que ça veut dire que cette personne est bonne pour vous ne vous laissez plus avoir par les biens de ce monde la richesse de ce monde c'est de l'enacte faites très attention nous allons écouter une autre histoire rencontrée par d'autres femmes ça va être chaud bonjour je suis je suis une jeune gabonaise et cette histoire se passe au gabon cette histoire c'est une à une amie c'est une amie qui a vécu cette histoire en se baladant ensemble moi j'avais déjà mon amie mon petit ami elle aussi elle avait son amie non nous baladons c'est là où elle a rencontré un jeune un jeune mais jeune mais jeune gare jeune beau qui travaille et le gars était ici d'une famille très aisée au gabon ils ont commencé à se fréquenter ils ont commencé à se fréquenter un an deux ans ça où le gars lui dit ah ça fait longtemps deux ans que nous sommes ensemble on va officialiser les choses ça où la fille a dit pas de problème ils sont ils sont partis ils sont allés voir les avec ses parents ils sont allés voir les parents de ma copine elle était déjà en haut elle s'est même retirée de moi j'ai dit ah comme ça elle est déjà de la haute classe moi je reste de mon côté mon j'étais de mon côté j'ai même appris qu'elle s'est après peut-être après lorsque le gars allait voir ses parents ils se sont mariés c'était un mariage de fou selon ce qui était ce que selon ce qu'on m'a raconté et j'ai vu sur la société un grand mariage parce que le gars sortait sûrement d'une famille vraiment bille comme on dit chez nous après le mariage un mois d'aujourd'hui je vois mon numéro qui sonne oh aïe aïe ça va oui ça va oh non machin oh oh ça va j'ai eu oui ça va oh ça fait longtemps je sais que je me suis retirée de toi tu as toi dès lorsque dieu t'a béni tu as eu tu as rencontré le jackpot tu t'es retirée de ta copine d'une guébé comme je suis une fille d'ématité tu me suis retirée tu t'es mariée tu m'as pas invité j'ai vu sur les réseaux sociaux j'ai vu ton mariage sur les réseaux sociaux c'était un mariage de ouf vraiment la doc c'était vraiment les millions tout ça là en tout cas la famille la belle famille a vraiment vraiment au nom c'était vraiment un mariage de big c'est là où elle vient à la maison on commence à se fréquenter j'avais l'impression qu'elle voulait recommencer à tisser la médecine entre les mains je me suis dit ah celle elle est partie elle s'est mariée elle n'avait plus longtemps après le mariage elle revient j'avais peur mais à un moment je sentais quand elle venait à la maison elle passait même presque la machine de mort de son temps à la maison parce que je venais à peine d'arriver c'est là tous les jours elle vient déjà à la maison mon fils m'a dit aïe c'est quoi mon chéri ta copine est pourtant elle vient peut-être de se marrer et pourtant son mari a l'émilio elle doit rester chez elle pourtant elle a tout à l'éménager chaque jour elle vient chez nous elle a quels problèmes mais je sentais que ça n'allait pas elle ne rayonnait pas quelqu'un qui sort d'une famille qui vient à peine de se marrer qui a l'est qu'il ya tout après un mois deux mois trois mois j'ai dit aïe excuse moi pour éviter de dire que c'est le comme ça où tout le gabon en parle nous tous sont tout le monde en parle que depuis que tu t'es marié tu ne ressembles à rien tu es affané tu es devenu bizarre bad qu'est-ce qui ne va pas j'essaie de l'ascender l'ascendé l'ascendé chaque fois qu'elle venait voyait tu es à l'aise ou tu es à l'aise allait ont agi le taux àquille à tout tu as et voitures tu as les ménagers moi qui cela j'ai lave jef que tu travailles qui est bien entre eux moi qui est plus aller j'ai la paix du coeur dans sao elle commence à me raconter elle a commencé à purer à projet d'aïe c'est comme mon qu'est ce qui ne va pas de que tu t'es mariée c'est comment elle me dit ça ne va pas c'est ce qui ne va pas Elle me dit, après le mariage, lorsqu'ils se sont mariés, un jour après, son beau-père vient, là où ils sont, son beau-père lui fasse à soi, fasse à soi le mari, lui, tu connais le rituel. Ma copine, tu me parles de quel rituel que je dis, moi, ton père, je dois aussi coucher avec ta femme, tu connais que c'est le rituel, les femmes, c'est là, ma chérie, comme tu es dans la famille, tu dois connaître le secret, ma femme, elle couche avec ses beaux-fils après le mariage, moi, le père, je couche avec mes belles-filles, ma copine, c'est une blague, tu blagues. Son beau-père qui était doux, qui l'aimait, qui a vraiment mis son mariage en haut, son beau-père, son beau-père, son beau-père, son beau-père, son beau-père, son mari, elle n'a fait rien. Elle m'a dit, mais chérie, tu vois pas comment ton père me ménage, elle dit, son mari n'a rien dit, c'est que ce homme-là avait une emprise, une emprise sur ses enfants, même jusque sur ses belles-filles. Ma copine dit, quoi ? Mais je ne peux pas, je ne peux pas coucher avec mon beau-père, m'a dit, oui, tu penses que le mariage, l'aubeuse, on t'a trouvé la maison, on t'a trouvé, on t'a trouvé le travail, on t'a trouvé la maison, tu penses que c'était simple, on allait te douter, on a dépensé plus de 15 millions, que tu es quel genre de femme, juste pour ta coutume, que tu as quoi ? Tes parents ont mangé, tu passes à l'abattoir. Ma copine dit, je ne peux pas coucher avec toi, je ne peux pas coucher avec toi. C'est là où le gars dit, aïe, ma chérie, que tu le veux, on t'a déjà acheté. On t'a déjà acheté, on a dépensé des millions sur toi, que tu le veux ou pas, tu choisis. Si tu ne couches pas avec moi, tu meurs. Ils ont traîné avec ça, traîné avec ça, traîné avec ça, elle n'arrivait plus. Elle me grissait, on lui faisait l'impression, nos maris là-bas aussi avaient changé, complètement changé. C'est là où elle vient me voir, je lui dis, ah, elle vient encore, elle dit, maïa, là c'est fort, je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus, j'ai dit, tu ne peux pas mourir. Quand tu as, tu n'as pas accepté le pacte, parce que quand il t'a épousé, il ne t'a pas dit que c'était ça la condition. Donc, en tout cas, tu n'as pas signé le pacte, parce qu'au moins, les autres disent, ou à leur femme, que oui, je suis dans les sectes, si tu acceptes, c'est comme ça, mais lui, il ne t'a pas dit. Donc, tu n'es même pas obligé d'accepter. Donc, on va aller voir mon père spirituel. Alors, nous sommes partis, je l'ai emmené chez un grand homme de Dieu, ouin, il y a encore des hommes, ouin, dans ce pays. Je vous jure que cet effort, cet effort, cet effort, c'est effort. Manifestation, 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 manifestation. Travail spirituel. D'abord, on est resté même plus chez eux, ils étaient déjà retournés à la maison familiale. Donc, quand elle repart, les gens vont aller prendre ces choses. Son mari l'appelle, mais tu viens, tu n'as rien emmené ici. Donc, tu n'as rien à prendre. Et c'est là où son mari, son mari l'a appelé, les gens vont se retrouver à la route. Son mari l'a remis les papiers du divorce. Son mari lui a dit, tu vas demander à tes parents de marins de marins. C'est comme ça, ils ont demandé au mari, ils ont demandé le divorce. Donc, c'était pour dire à ma jeune soeur qu'il ne faut pas envier. Dans cette famille, il y a beaucoup qui vivent cette situation. Dans la famille où ma copine, elle allait en mariage. Parce qu'il a cinq fils. Les autres, que ce soit les garçons, les filles, tous sont passés à l'abattoir. Donc, ceci pour dire aux filles, que ce n'est pas parce que ta copine sort avec un grand type, que tu te dis qu'elle est à l'aise. Non, pour convier. Si Dieu t'a donné ta petite partie, ton petit gars, tu te consens, tu prêts pour qu'il évolue. Mais qu'il n'enviait pas au quartier, qu'il n'enviait pas. Elle n'avait même plus, elle était devenue, tout le monde est dépassé. Elle a demandé au mari, elle a dit, non, il ne faut pas ça à l'abattoir. Bon, c'était ça mon histoire. Ça, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que tu as pensé. Nous allons écouter encore notre histoire. En du commun, c'est parti. Je viens vous raconter l'une de mes histoires. J'ai eu à faire un constat dans ma vie par rapport au nom que je porte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais être reconnue et je ne donnerai pas mon nom. Mais nous devions vraiment faire attention par rapport au nom que nous donnons à nos enfants et que nos parents nous ont donnés. Je ne peux pas dire que mon nom est une malchance pour moi, mais je pense que mon nom a une signification et elle agit dans ma vie. Donc, je vais au pays. Ça fait plusieurs années que je vis à l'extérieur. Et là, je vais au pays. J'ai fait deux voyages avant, donc mon troisième voyage, je vais au pays. En fait, j'étais en contact avec mon papa et voilà comment il me dit « Ma fille, il faut que tu viennes parce que comme tu as perdu ton époux, il faut que tu viennes. Comme ça, tu vas faire un bain et tout ça là. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous priez, mais la tradition reste. » J'ai dit « Ok, père, il n'y a pas de souci, je viendrai. » En fait, mon père a eu une femme qui est un peu spéciale, mais je ne savais pas que cette femme faisait des pratiques qu'elle soignait. Pour moi, mon papa m'amène à un endroit chez quelqu'un qui s'y connaît et ça va se faire naturellement dans une rivière avec des écorces et des feuilles puisque moi, personnellement, j'y crois, à la culture et à mes traditions, j'y crois, j'y tiens quand même malgré que je crois en Dieu. Et c'est comme ça qu'après, je ne suis plus partie à la date. En fait, il m'attendait à une date précise, mais le voyage ne se fait pas à la date. Et quand j'arrive chez mon papa, j'arrive au pays. En fait, je ne donne pas toujours le nom de mon pays. Si tu trouves ça bizarre, ne t'inquiète pas parce que j'ai déjà envoyé plusieurs histoires dont je ne cite pas le pays, mon pays d'origine et où je suis, c'est pour ne pas attirer l'attention des gens. Donc voilà comment j'arrive au pays. Et quand j'arrive au pays, le deuxième ou troisième jour, je vais directement chez lui parce que lui ne reste pas au centre-ville. Et voilà, je suis là, j'arrive, je trouve des personnes étrangères dans le village de mon père. Et voilà comment, je demande, il est où mon papa ? Mais entre-temps, il est malade en fait. Il a une maladie, mais il se trouve à la capitale puisqu'il a sa famille là-bas. Et puis, c'est bien aussi qu'il avait au niveau de la capitale. Et je trouve des personnes étrangères dans le village et sa femme. Bon, pour moi, puisque elle a présenté comme étant son frère, mais en réalité, ce n'est pas son frère. Donc voilà comment, les jours passent, des jours passent, je suis là, mais je me suis occupée et je fais tout ce qu'il fallait durant tout mon séjour. Mais en fait, moi, je ne sais pas ce qui se trame dans les têtes des gens. Et voilà comment, une semaine après, je pense qu'après, avant Noël, ils m'emmènent à une rivière non loin du village. Et je vais, c'est comme ça qu'après, ils m'ont fait un bain. Mais sauf qu'à la veille, ils m'ont dit, il faut attraper une poule et tout. Et vous allez mettre la... On va faire le bain avec une poule sur elle. Vous savez, il y a une chose qui a toujours condamné l'Africain. Même si on a nos... On veut prendre nos propres décisions, mais lorsqu'on se retrouve face à nos parents, lorsque nous mettons la... Nous nous appliquons la parole de Dieu qui dit, « Enfant, honore ton père et ta mère, parce qu'ils sont tes dieux sur la terre. » Mais il y a certaines choses, en fait, que tu ne dois pas... Tu ne dois pas obéir à un certain niveau de la vie parce qu'il y a des parents qui utilisent la sorcellerie. Alors que j'ai obéi encore à mon père qui me dit, « Mais on t'attendait et tout, déjà. » Voilà comment ils appellent mon papa qui revient en ville, avant même qu'il ne me lave. Il revient de la ville et tout. Il me dit, « Ah, mais toi, comment tu es arrivé au pays ? » Et tu viens directement au village. « Moi, je suis à la capitale. » J'ai dit, « Mais moi, je ne savais pas. » « Moi, je viens, c'est pour te voir. » « Donc, je n'ai pas besoin de voir tout le monde. » « Mais toi, déjà, c'est ça. » « Donc, je pensais que tu étais dans ton village. » Il m'a dit, « Non, je n'étais pas là. » « Mais j'ai vu la tristesse dans le visage de mon père. » « Mais qu'il était en danger. » Et c'est comme ça qu'ils m'ont amené à la rivière. À la rivière, ils me font asseoir, en fait. Ils ont fait un barrage, ils me font asseoir. Ils m'ont lavé et tout, comme à la tradition, parce que ça, c'est normal. Mais sauf que ce que je remarque, c'est qu'ils me mettent, ils ont fait leur petit tralala. Je n'ai pas parlé. Après ce bain, on va au village, on retourne au village. Et quand on va au village, je m'endors. En fait, je sens une fatigue. Je m'endors. Et quand je m'endors, je reviens du sommeil. Ils ont fait, en fait, une petite cuvette où ils ont mis quelques écorces, quelques feuilles pour me dire, cette cuvette-là, à chaque fois que le soleil se lève, chaque fois que c'est le lever du soleil et que le soleil brille, tu dois laver ton visage avec la cuvette, l'eau de la cuvette. Et tu fixes le soleil. Ah. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Normalement, après un bain, ça va s'arrêter par là. Mais pourquoi me faire une cuvette où je dois me laver le visage pendant tant de temps et puis après, je fixe le soleil. Donc, il ne faut pas que je bouge mes yeux, mais je fixe le soleil. Et c'est comme ça qu'après, je suis désolée si c'est long. Et c'est comme ça qu'après, le premier jour, quand on revient de la rivière, je viens m'endormir. Je m'endors, j'ai une fatigue. Et j'ai rêve. Donc, je fais un songe. C'est comme ça qu'après, j'explique, j'explique, je dis, ah, mais j'ai fait un songe et tout ça, là, voilà, voilà, voilà. Voilà comment le frère, le son disant frère de la femme à mon père dit, ah, mais tu as une tête légère, hein. Tu as fait ce songe-là. Là, après le bain, je dis, oui, je fais ce songe. DMG. Ça n'a même pas tardé. Le lendemain, la cuvette, la petite cuvette blanche en question a volé dans l'air. Vous n'avez pas l'idée. Je l'ai balancé. En fait, c'est juste un petit problème qui fait déclencher tout. En fait, juste pour m'empêcher de continuer de laver mon visage avec cette cuvette, avec l'eau de la cuvette. Je ne sais pas ce qu'il voulait récupérer de moi, mais c'est après, dans mes analyses, en fait, dont je constate qu'en fait, ils voulaient me prendre en sacrifice parce que sachant que je vis en étranger et pour eux, ce qui est en moi, ils veulent l'arracher, ils veulent l'obtenir. Vraiment. Et après, dans la colère et tout, un truc se déclenche vraiment. Je n'ai rien compris du tout. Je n'ai rien compris du tout de DMG. Voilà comment. Dans la colère et tout, je n'ai même pas fait deux jours. Je ne me suis même pas lavé cette eau mettre sur mon visage pendant deux jours. Je l'ai fait quand on revenait de la rivière. Après, le lendemain, il fallait encore le faire et cette cuvette devait dormir à mon chevet du lit. Mais le lendemain, ça n'a pas duré. La cuvette a volé. Ça a volé, je te le dis. Et voilà comment. Après cette discussion, c'était chaud dans le village et tout. Après cette discussion, qu'est-ce que je fais ? Je pris mes bagages et je suis partie du village. Et derrière, en fait, cette femme et mon papa et ses amants et tout ça. En fait, je ne sais pas parce qu'ils avaient déjà rendu mon papa malade. En fait, il fallait un sacrifice si lui s'en sortait. Mais à ma grande surprise, c'est que je sais, mon père était vraiment étrange. Il n'était plus le même. et j'ai réussi à partir de son village. Je me suis retrouvée à la capitale et à la capitale, il m'appelle, on te cherche, tout le monde te cherche. Tu es où ? J'ai dit, non, vous n'allez pas m'avoir. Je ne viendrai pas vous voir parce que ça n'a pas été prévu comme ça. Oui, toute la famille te cherche, tout le monde et tout ça. Ils ont jusqu'à... Ils m'appellent et quand ils m'appellent, ils passent des gens qui m'insultent, qui me menacent parce qu'ils veulent me voir. Tu es où il faut ? Tout est un tralala. DMG. Je repars dans mon... Je reviens en Europe. J'ai fait, je pense, le mois de... Le mois de février, je rentre en Europe. Mars, avril, mai. Trois mois après, mon papa décède. Mon papa décède. Mais en fait, quand je fais l'analyse de tout ça, j'ai été le sacrifice choisi pour que mon papa vivait longtemps, il fallait que je sois le sacrifice choisi. Donc, c'est pour dire, je vais vous expliquer en fait, parce que j'ai parlé du nom. J'ai un nom qui me protège beaucoup. J'ai un nom qui est très significatif en fait. Et ce nom-là, la personne qui portait ce nom était une personne puissante. Spirituellement, elle était puissante. Et ce nom-là qui m'a été donné me protège de beaucoup. Je sais que Dieu protège, mais nous sommes sur la terre. Et c'est que je veux encore dire à certaines personnes, faisons très attention quand nous partons au village. Vous savez, ne pas avoir des longs yeux, ça nous aide beaucoup. C'est vrai que nous sommes combattus. Nous avions des faiblesses spirituelles parce que les gens se battent, en profitent de nous, de nos puissances et nos faiblesses. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de retardants et beaucoup d'évolutions, beaucoup de non-évolutions dans nos projets. Ça retarde de beaucoup. Mais sachez une chose que lorsque vous partez, lorsque vous vivez déjà en étranger et nous partons dans nos pays, faisons très attention. Faisons très attention. Si j'avais des yeux, si j'avais la sorcellerie, peut-être que ce sacrifice-là, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils allaient m'avoir. Et en plus de cela, si le nom que je porte là n'agissait pas en moi, j'allais être un sacrifice dans ma famille depuis. Mais ils sont dans un combat où ils ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à me sacrifier. Donc le nom, le nom qu'on donne à un enfant, sachant donner le nom qu'on donne à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avions tous les noms des juifs que nous donnons aux enfants. Oh oui, parce que celui-là est un serviteur de Dieu, parce que celui-là, eux aussi, ils avaient des origines. ils avaient des puissances aussi chez eux. Mais tu ne vas pas donner à ton enfant un nom qui n'est pas de la famille. Il faut, nous avions des tribus de nom à nos enfants des noms de famille. Parce que ces noms-là agissent. Le nom, si c'était quelqu'un de puissant, le nom que tu as donné à ton enfant, cette puissance-là continue dans l'enfant. Donc, c'est le conseil que je voulais donner. Faisons très attention lorsque nous vivons en étranger et lorsque nous partons dans nos pays, ce dont les gens sont capables de faire. Parce que toi, tu as changé de continent en fait. Et eux, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne te regardent plus de la même manière que quand tu étais chez eux. Eux, maintenant, ils te regardent autrement. Faisons très, très, très attention. Donc, c'est le message que je voulais faire passer par rapport au nom. Et j'ai encore une autre histoire. Donc, mon père est décédé. Après le décès de mon père, je vous dirai encore autre chose de ce que j'ai vécu toujours au travers de sa femme. Parce que le frère que la femme disait, c'était finalement son amant. Wow. Incroyable, mais ouais. Nous allons écouter encore une autre histoire. Racontez pas une autre femme. C'est une histoire mystique. Je vais te raconter une petite histoire. Bon, ma histoire n'est pas assez longue et donc c'est juste une petite histoire. C'est juste pour sensibiliser certains de nos frères et tout ça. L'histoire concerne un jeune gars qui travaille dans une laverie du côté de Bafoussam. Donc, il faisait son petit boulot là-bas. Chaque fois, il travaillait, il se plaignait toujours de sa situation. Il se plaignait toujours de sa situation. C'est comme ça. Alors qu'un jour, il rencontre un de ses amis qui n'a pas vu depuis longtemps. Son ami la revient avec beaucoup d'argent. Donc, son ami a revient avec les véhicules, tout ça. Il venait là-bas je lui laver. Puis de moi, son ami n'a que mes frères, qu'est-ce que tu travailles? Comment tu as fait pour avoir autant d'argent? Qu'est-ce que tu fais au moins dans la vie? J'ai appris que tu es au Nigeria mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit que je peux bien t'emmener au Nigeria là où je travaille. Là, toi même, tu dois avoir ça de tes propres. C'est comme ça alors que le gars était tout content mais il dit que comment je vais faire? Je n'ai pas suffisamment d'argent pour voyager. Je dis que non, t'inquiète pas, je vais tout gérer. C'est comme ça que le gars au sein de ces beaux matins, il s'élève et puis ils voyagent ensemble. Mais peut-être six mois après, le gars revient. Mais c'est l'argent que tu voulais voir. C'est la sape que tu voulais voir. Ce sont les grosses voitures comme ça que tu voulais voir. C'est comme ça maintenant, il arrive le gars partageait seulement l'argent comme je ne sais pas. Le gars partageait seulement l'argent. Il parle à l'avis où il travaillait. Il dit à ses amis que les gars on va sortir ce soir. C'est comme ça qu'il soit avec ses amis là. Il partait dans un snack en ville. Les gars boivent, les gars boivent. Ils font la fête. Il y aura maintenant au retour. Il avait pris quatre amis. Il avait pris quatre amis pour sortir avec eux. C'est comme ça maintenant qu'au retour, l'autre a eu un problème. Un de ses amis a eu un problème. Il dit que ouais les gars pardon là où je suis là ça ne va pas. On m'a appelé à la maison de toute urgence. Il faut à tout prix que je rentre. Que ma maman m'a appelé vraiment donc c'est urgent il faut que je parle. Le gars dit que non laisse on rentre une fois ensemble je vais te ramener il dit que non il va falloir que tu fais un peu les détours pour laisser les autres. Il dit que non on part directement chez toi. On va passer je ne sais pas il ne me fait pas mentionner le lendemain il dit qu'ils vont faire juste un détour quelque part. Il dit que non là je suis là il faut que je prenne une moto rapide pour partir. C'est quoi que le gars voit les gens il dit que il voit même une autre personne il dit que les gars on fait comment on ne va pas continuer la soirée ensemble. Le gars le tueur a dit mais moi je ne vous connais pas comment on va aller continuer la soirée ensemble. Il cherchait à tout prix avoir 4 personnes dans sa voiture. C'est comme ça lui a dit il prend le volant alors pour partir dans un autre snack et dans la voiture il dit que c'est 3 autres amis et lui c'est comme ça qu'ils arrivent à un niveau ils font l'accident tous les cas meurent dans les 3 amis y compris le gars il meure sur le coup une fois. C'est comme ça maintenant on me dépose les cours à la morgue on apprête tout pour les cérémonions jusqu'à on enterre le gars bien. 3 semaines après chez eux il y a les bruits dans la maison il était même marié avant de partir au Nigeria il avait laissé sa femme chez sa mère parce que lui il vivait encore chez eux avec sa maman sa femme et ses enfants c'est comme ça que quand le gars meurt on fait les cérémonies la fille fait même le beuvage tout ça pendant le beuvage 3 semaines après c'est comme ça qu'il y a les bruits dans la maison il y a les choses bizarres qui se passent dans la maison mais on ne comprend pas c'est comme ça maintenant un jour la mère était au champ elle était dans son champ donc un peu vers là on a enterré son fils elle est en train de craver au champ elle crave au champ quand elle lève la tête comme ça elle voit son fils en bas de l'avocatier il se met il sort la chicote il fouette sa mère il fouette sa mère il fouette sa mère jusqu'à sa mère fuit elle nous rejoint encore on a appelé un marabou il est venu faire certains petits 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 trucs pour calmer un peu elle nous rejoint encore c'est sa femme qui l'a trouvée au champ toujours du côté où on avait enterré il a cravé sa femme il fouette sa femme il fouette sa femme c'est comme ça qu'il ne faisait que voir les gens même les passants du quartier tout ça il voyait les gens il a crappé les gens il fouettait seulement les gens il fouettait seulement les gens c'est comme ça maintenant on laisse à conseiller un papa Baminda ils sont allés chez le papa Baminda arrivé là le père a dit que c'est vraiment compliqué comme il vous fait maintenant là c'est petit parce que après la bastonnade vous allez mourir seulement un à un c'est comme ça il a dit que donc c'est qu'il faut faire il faut seulement travailler il faut seulement retirer son coeur et buller donc il faut faire ça demain matin très tôt la première heure c'est comme ça la nuit là ils n'ont pas dormi la nuit c'était les coups de fouet les coups de fouet les coups de fouet il apparaît sinon ils voyaient ils tapaient les gens ils tapaient les gens ils n'ont pas pu supporté ils ont appelé le père là le père a s'est déplacé arrivé là-bas à trois heures du matin arrivé à trois heures du matin c'est comme ça maintenant ils menacent même le père on veut déterrer on veut ouvrir même le secur il s'est compliqué il menace il tapait les gens c'est vrai qu'on a tout fait le père a fait leurs trucs là qui font souvent le gars s'est un peu calmé c'est comme ça maintenant on ouvre le secur on réduit son coeur on dit le coeur du gars c'était brodé avec le fil noir il s'était brodé le nom d'abord de ses deux enfants c'était brodé le nom de son petit frère le nom de sa femme il y avait le nom de sept personnes sept morts de sa famille sur son coeur brodé en noir dont les gens qui devaient suivre il y avait aussi la date à laquelle il devait mourir donc si vraiment on négligeait un peu c'est que vraiment le gars ravageait sa famille donc c'était un peu là mon histoire il ne faut pas voir quelqu'un qui a de l'argent vous a envié ce n'est pas parce que tu as vu tes personnes avec la voiture tu dois tout prix chercher un moyen d'avoir la voiture comme lui aussi ce n'est pas parce que tu as vu tes personnes avec l'argent tu dois chercher tout moyen pour avoir l'argent donc c'était ma petite histoire j'espère que vous allez certaines personnes vous remettent les leçons par rapport à ça absolument nous ne écoutons qu'une autre histoire une histoire hors du commun c'est parti je vous appelle depuis le togo c'est une histoire vraiment qui m'a choqué dans une chambre d'hôtel comme on le dit souvent j'ai l'habitude de vous suivre sur votre chaîne et la histoire vraiment que que j'écoute franchement bon je n'ai pas cru que vraiment ça existe quoi c'est aujourd'hui cette histoire m'a arrivé hier le 15 janvier mon copain m'a appelé pour que pour qu'on se croise pour qu'on se croise dans dans une chambre d'hôtel comme d'habitude bon on s'est croisés c'est comme ça on a passé la nuit là-bas on a eu affaire ce qu'on a à faire ce matin il s'élève il dit qu'il va partir le matin il s'est réveillé à 4h qu'il fait partie il dit d'accord il m'a donné mon agent de transport j'ai ouvert la porte il est sorti j'ai fermé je me suis recouché c'est là le sommet m'a emporté bon est-ce que je peux dire c'est le sommet qui m'a emporté j'étais là à penser quoi faire de ma journée celle-là ça me faisait comme si je rêvais comme si il y a quelqu'un je sens la présence de quelqu'un je vais poser la question pourquoi cette cette sensation c'est que j'ai senti la présence de quelqu'un à mes côtés quand j'ai tourné je ne vois personne mais je sens toujours la présence d'une personne à côté de moi couché sur le lit j'ai eu des frissons je me suis levé non je me suis dit que bon peut-être c'est la dernière idée je me fais je me suis recouché c'est là je sens qu'on garde mes pieds vers le bas on tire mes pieds vers le bas mais c'est vrai on me dit qu'il est parti maintenant c'est mon tout quoi c'est que je sentais ça me faisait comme si je rêvais quoi on me on garde mes pieds on touche mes pieds quoi mes oteils tout ça là mais c'est vrai c'est là j'ai eu vraiment peur je me suis levé là il est en aidé à 5h je me suis levé là je dis là il faut que je fasse quelque chose c'est pas chaud moi ici et j'attends qu'il fasse un peu le jour pour que je puisse partir je me suis réveillé je me suis levé j'ai commencé à trembler c'est là j'ai eu j'ai commencé à avoir peur j'ai dit aujourd'hui j'ai eu peur quoi donc quand je me suis couché bon en fait quand j'ai senti qu'on tirait mes pieds vers le bas j'ai la personne me disait qu'il a eu chance il allait faire accident il va voir qu'il a eu chance quand je suis venue le dépasser il allait essayer de me doubler il va voir il allait faire accident je suis allé le tuer net ah celle-là j'ai commencé à avoir peur je me suis lévée je me suis je me suis parti me rincer le corps venu m'habiller dans les 5h là 5h30 je me suis parti me rincer le corps venu m'habiller celle-là je me suis je suis pas allé à moi je suis pas allé seul dans la chambre je n'ai rien à voir je n'ai rien à voir avec quelqu'un dans cette chambre vous comptez je n'ai plus rien mais c'est ce que moi je me disais quoi ah je me suis lévée j'ai pris mon sac je suis partie parce que là où je rentrais c'est loin je suis partie j'aime j'ai jusqu'à l'heure jusqu'à l'heure où je vous parle j'ai encore peur quand je tourne comme ça ça me fait comme si la personne est encore à la présence ça me fait comme si la personne est à mes côtés j'ai peur aujourd'hui je vais signer avec les chambres d'hôtel les obèges quoi quoi là je vais signer avec ça mais pour le moment je n'ai pas encore dit au gars je l'avais appelé il était dans la voiture qu'il va ouïe qu'il a d'aller à que pas donc il y avait le vent il ne m'attendait pas j'attends qu'il me rappelle je l'explique et je lui dis que ça s'arrête là je ne veux plus aller encore dans la chambre d'hôtel mais donc mais c'est vrai éviter les chambres d'hôtel quand je suis et j'entends les gens parler des chambres d'hôtel je ne croyais pas mais aujourd'hui j'ai vu j'ai entendu avec mes pauvres mes pauvres oreilles et j'ai vu avec mes pauvres yeux donc vraiment me fiez vous liker commenter et partager vous avez entendu wow écoutez encore une autre histoire elle va nous dire que c'est l'histoire de sa grand-mère c'est parti et je viens vous raconter l'histoire de ma grand-mère à l'époque lorsqu'il y avait deux au village on tapait les balafons pour prévenir le dé c'est comme ça donc le dé il y a deux au village et on tape les balafons pour prévenir le dé c'est comme ça que ma grand-mère bon sans le père de ma grand-mère dans mon arrière grand-père appelle ma grand-mère et son frère et les demandent d'aller de courir et de vite d'aller regarder la personne qui est décédée et de revenir qui ne doivent pas durer c'est comme ça qu'ils partent en courant en courant ils s'arrêtent ils commencent à marcher la fatigue ou le souffle aussi en marchant comme ça ils entendaient les pattes de vent comme si quelqu'un venait et comme il se faisait déjà noir c'était pas le village était déjà il faut marcher des kilomètres avant de couver une maison donc c'était vraiment une longue distance avant de couver une maison c'était pas avec les lumières un peu partout et ils se faisaient noir ils étaient dans un bosquet ils entendaient les pas devant et c'était souvent on dit souvent dans notre langue que lorsque tu marches dans le noir et que tu ne vois rien devant devant toi il suffit juste que tu te couches devant un creux tu guettes si tu vois en bas tu vois deux pas c'est-à-dire que c'est deux pieds c'est-à-dire que c'est un homme si tu vois déjà quatre pattes c'est-à-dire que c'est un animal c'est comme ça donc le frère de ma grand-mère se couche et regarde il voit quatre pattes quand il voit quatre pattes on se dit à sa sa saque je cours j'étais déjà laissé lui qui était le garçon il a laissé la fille derrière quand il court comme ça c'est pour ça que ma grand-mère elle s'effraye parce qu'elle ne savait pas elle est machée elle n'a même pas su à l'heure que son frère s'est couché pour regarder si c'était un homme ou un animal c'est pour ça qu'il se met à courir ma grand-mère reste placée quand elle reste placée comme ça elle voit l'animal venir vers elle elle se met à reculer doucement 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 lorsqu'elle a été un peu distante elle s'est mis à courir à courir l'animal était derrière elle c'est comme ça que son frère est allé arriver au village disant que la viande a fini de dévorer ma soeur la viande a fini de dévorer ma soeur c'est pour ça que les arrières grand-père les grands-père les mères du village qui avaient les lampes de tempête pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé elle a tellement couru que c'était du genre elle était déjà essoufflée mais vu qu'elle voyait le danger derrière elle faisait l'effort de seulement courir quand elle voit comment les lumières commencent à venir comme le village s'est cassé pour venir voir ce qui s'est passé elle est partie tomber devant ses parents essoufflée c'est quand son père commence à regarder il dit que c'est qui là c'est qui là c'est qui là c'est là où une femme vient elle dit que c'est moi c'est moi je ne sais pas pourquoi les enfants ont eu peur moi je venais juste pour leur dire que c'est telle personne qui est décédée je ne sais pas pourquoi ils ont eu peur c'est comme ça que porte ma gramme ils l'amènent ma gramme à la maison ma gramme elle dit qu'elle est devenue donc elle était épuisée du genre comme si on a retiré tout son énergie incapable de soulever la main elle ne marchait pas elle était seulement couchée comme ça on dit donc qu'est-ce qui ne va pas on fait tout tous les remèdes traditionnels elle n'a rien d'hommage c'est après elle dit qu'elle était souvent du genre comme les maisons les maisons du village juste qu'elles sont en terre battues il y a souvent il y a quand même les cas en journée il y a des petits coups qui injectent la lumière elle dit qu'elle était qu'elle est couchée comme elle est couchée comme ça elle voit comment quelqu'un encore guetter dans le cou quand elle voit comment la personne ancre par le cou ancre par le cou de la maison pour venir l'étouffer elle était du genre elle commence à crier elle crie elle dit que personne ne l'entendait c'était le genre elle crie même si la personne est assise là elle est assise là elle est assise là au salon elle ne va pas l'entendre mais comme c'était du genre elle ne bougeait pas quelqu'un passe de temps en temps guetter si elle a besoin de quelque chose c'est quand quelqu'un ouvre la porte pour savoir que non c'est comment c'est là où la chose ne la disparaît elle dit que ça fait ça croit foi le croisière le jour alors que son père se lève et pas au carrefour comment ça a été dit à tout le monde que si quelque chose arrive à mon enfant si quelque chose arrive à mon enfant je vais aller arrêter elle donne le nom de la personne je vais aller arrêter la personne et on va l'enterer sur sa cuisse on va l'enterrer dans sa cuisse autant pour moi on va l'enterrer dans sa cuisse c'est comme ça qu'elle vient elle dit que non je ne voulais pas faire du mal à l'enfant les coups comme ça elle pardonne alors elle pas qu'elle elle croit qu'elle est venue masser ma grand-mère la fille de maçon ma grand-mère après le lendemain la grand-mère s'est rélevée donc c'était aussi pour souvent elle nous racontait beaucoup plus d'histoires pour sensibiliser mes oncles et tant pour ne plus qu'ils nous envoient dans la nuit que les enfants quand ils se font il faut éviter de les envoyer dans la nuit merci beaucoup pour l'histoire merci comme d'habitude on passe wow nous allons couper encore notre histoire c'est parti l'histoire se passe dans ma propre famille il y a ma grande soeur qui a eu un enfant dans sa jeunesse et tout et tout et tout elle n'avait vraiment pas le temps de l'enfant ni d'amour pour personne en fait elle a eu l'enfant avec un gars lui aussi à l'époque très irresponsable et tout et tout c'est allé de tous les côtés et tout et tout et tout et le gars pour voler un peu sur les épisodes il a eu un concours des forces amies dont je préfetais le nom et tout et tout il a intégré elle n'a jamais voulu rien faire de sa vie ma soeur et tout tout ce qu'elle connaît c'est les polémiques elle a porté l'enfant elle allait donner son père son père lui il a pris l'enfant il avait déjà une femme le beau père de la dame a commencé à abuser de l'enfant l'enfant très intelligent à l'école qu'il était très très intelligent et tout et tout il a obtenu son probatoire il a obtenu son bac sans savoir que le beau père abusait déjà de l'enfant depuis tout petit il menaçait l'enfant de ne jamais pas aller son père lui entre temps quand l'enfant commençait à grandir tout le monde admirait l'enfant pour son intelligence il a commencé à envoyer l'enfant dans les grands bureaux de certaines personnalités du pays et tout et tout et tout tout le monde inventant l'enfant que l'enfant intelligent sans savoir que le gars comme lui-même il n'a pas fréquenté la mienne n'a pas fréquenté il s'agit entre dans les choses compliquées et c'était prévu qu'il positionne plutôt son enfant pour obtenir c'est un truc c'est un faveur pour grandir davantage il y avait les transactions d'argent qu'il demandait à l'enfant va faire la transaction de telle va 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 il promotait beaucoup d'argent à l'enfant bon entre temps le gars paraît c'est qu'il avait déjà vendu l'enfant mais il fallait juste un alibi son propre père l'avait déjà vendu l'enfant est venu peu de temps après l'enfant a commencé à faire des témoignages quand l'enfant a commencé à parler que si on me fait si on me faisait ça on me faisait enfin faire des témoignages si je meurs si je meurs il faut plutôt demander à mon papa parce que c'est quelque chose m'arrive mon papa connaît nous on a cru que l'enfant était en colère il a commencé à parler les trucs on était très en colère on était plutôt déjà à prôner la paix aux fêtes pour essayer de calmer la colère de l'enfant c'est après une fois deux fois c'est là qu'on se dit tiens si l'enfant dit ceci ça veut dire qu'il a quelque chose dans le coeur on appelle l'enfant lui fait asseoir c'est là que le gars avoue tout ce qu'il a subi jusqu'à l'âge qu'il a fugué il est revenu dans sa famille maternelle après avoir avoué l'enfant a commencé à avoir mal à la tête l'enfant a commencé à avoir mal à la tête mal à la tête à un moment quand il veut parler c'est comme si ça n'allait pas des maux de tête s'intensifier on va quitter d'hôpital à un hôpital à un hôpital on appelle son père on lui dit bon tu vois l'enfant comme ci l'enfant comme ça rien il était à l'université déjà il était tout jeune je ne vais pas donner son âge c'est que bon beaucoup vont reconnaître son histoire tout jeune et très brillant à l'école il a brillé au lycée il brillait toujours à l'université bon l'enfant est tombé malade et tout et tout l'enfant quand ça n'allait pas à un moment il disait papa je te vois pourquoi tu caches ton visage je t'ai reconnu papa même avait le masque que tu as mis je t'ai reconnu pourquoi tu veux me donner à ces gens papa arrête et quand c'était comme ça il entrait dans un vrai combat où il se levait tout ce système placé en flé comme si on l'a vraiment tapé après il ne parlait plus il entra au commun on appelle les pasteurs les prêtres on prie et tout et tout l'enfant revient à un moment il est tombé gravement malade bref son père voulait aller prendre son âme mais l'âme de l'enfant était était dure quoi parce que on priait et tout et tout DMG vraiment l'enfant est tombé malade on arrive à l'hôpital gravement on dit dans deux hôpitaux de Douala que l'enfant n'a plus de pronostic vital l'enfant est mort il y a de cela deux semaines comme vous entendez l'enfant vivait il respira encore et tout et tout et tout on va dans l'autre hôpital on dit non l'enfant s'il est mort il n'a aucun pronostic vital on ne sait pas comment il fait pour vivre on ne sait pas comment il fait pour respirer mais cet enfant tout montre si les enfants montrent qu'il est mort on le ramène à la maison il commence à prendre des soins à la maison il entre au commun il se réveille il sort du commun son père entre temps il dit bon je viens venir à Douala je viens venir même si on ne repart à l'hôpital on va se renforcer on va l'amener à l'hôpital même s'il faut que non il meurt à nous on va se renforcer pour l'amener à l'hôpital le même jour il dit qu'il est en route l'enfant meurt au lieu de venir à la maison il part directement chez eux au village et il dit qu'on n'amène pas l'enfant à la morgue il choisit la morgue qu'on va amener à l'enfant jusque là on n'a pas la famille n'a pas riposté son enfant on a pris on a mené à la morgue qu'il a dit ils étaient là ils avaient déjà attendu il fallait qu'il prenne l'âme de l'enfant lui-même il part confier entre temps ma soeur est là toute bête toute irresponsable elle insultait seulement l'enfant même le cadavre elle insultait elle insultait seulement oh machin mais elle était là même dit franc pour les frais de l'enfant elle n'avait pas l'enfant est mort étant fâchée contre sa mère l'enfant a remercié tout le monde béni tout le monde sauf sa propre mère et pourtant elle était là elle était là il a plutôt bon je vais pas dire ce qu'il a fait et entre temps les gars ils attendaient déjà le corps de l'enfant pour éviter les problèmes nous sommes partis et avant de se rendre à marcher on a dit comme vous voyez cet enfant c'est la coke qui est venue il voulait juste mourir il devait recevoir beaucoup d'amour mais c'est la coke qui était là on vous a envoyé la coke puisque l'enfant si son père l'a vendu depuis bon on a mis à la morgue et tout et tout et tout l'enfant étant déjà mort il appelle il écrit dans le groupe de classe de l'université de Douala dont je profite la filière il écrit qu'il n'est plus malade bon comme vous voyez je ne suis plus malade ça va je suis guéri tout va bien je vais passer à l'école m'a dit tout un long message qu'il a écrit et tout tout le monde bon ses camarades étaient si fiers que bon c'est vrai le petit a guéri et tout et tout bon puis s'ils avaient les exposés même quand ils mouraient le gars voulait toujours ses cahiers sa passion était l'école j'ai quelqu'un il dit qu'il ne veut pas mourir sans avoir fait l'exposé c'est qu'il n'aura pas de notes et tout et tout entre temps il était déjà mort comme je disais on l'avait mis à la morgue il envoie le message dans son groupe de l'école qui va venir à l'école mardi et tout et tout et entre temps certains de ses camarades de classe l'aperçoivent aux environs du campus on l'aperçoit et tout et tout en train de au niveau des photocopies là en train de peut-être tirer des copies on ne sait pas trop et le lendemain on arrive on arrive la famille arrive à l'école signaler que bon comme vous voyez l'étudiant tel 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 n'est plus et tout et tout plus c'est un enfant qui était toujours il recevait il recevait toujours les primes il n'est plus et tout et tout mais on demande que c'est une blague ou quoi franchement on nous prenait comme des des malades on dit que cet enfant envoyait le message tel jour disant qu'il va venir à l'école m'a dit il n'est plus malade il est guéri ça va il va recommencer l'école comment vous vous dites qu'il est mort on dit que mais l'enfant est mort bref on disait que peut-être vous voulez l'argent vous accusez vous faites des trucs et tout et tout si vous voulez l'argent il faut dire que vous voulez qu'on fasse une petite quête mais arrêtez de dire que l'enfant est mort on immobilise quelques membres de leur filière et quelques membres de 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 leur administration pour vraiment se rassurer que mais ça c'est quelle histoire sur notre élève sur notre étudiant qui se faisait connaître par son mérite on arrive on trouve une grande photo tirée tout 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 avec les repos en pelle tout le monde en foulard les pleurs et tout les camarades de classe sont dépassés personne ne peut expliquer cela il commence donc à pleurer que mais voilà le message qu'il a envoyé toute la famille sur Régard et effectivement il y avait le message dans le téléphone et effectivement c'était son numéro et effectivement c'était son nom qu'il avait enregistré sur WhatsApp bon personne ne comprenait rien entre temps c'est une histoire vraie une histoire vraie il appelait il passait des coups de fil on ne sait pas de venant d'eau comment il t'appelle lui je veux parler à tel allo oui tu veux parler à tel quand on demande c'est qui il répond personne on était concerté un jour il appelait toujours nous tous on a reconnu sa voix quand on demande c'est qui personne il raccroche il rappelle il appelle il appelle ma maman qui est sa grande par le petit nom qu'on appelle je ne vais pas appeler le petit nom il appelle juste pour prendre des nouvelles la peur commence à prendre tout le monde et tout et tout moi j'arrive je dors à peine je dors je n'ai même pas fait 3 minutes de sommeil je me vois comme je suis en train de dormir profondément comme dans l'hérable je vois qu'il est passé il m'a touché la joue et puis tout maintenant moi-même je me lève ses amis de l'université étaient là je commence à crier comment se fait que tu vas me toucher la joue est-ce que je suis ton égal ou bien qu'il est mort c'est passé bon enfin je peux survoler les événements mais le petit appelait le petit toqué à la porte dans la nuit on entend comment il toque à 4h 5h il appelle ma maman il crie son nom j'ai un bon comme pour dire la porte est fermée il faut m'ouvrir je veux entrer souvent dans sa chambre on reste on entend les cahiers qui sont en train de se feuilleter au fait on entend les cahiers comme si quelqu'un était en train de lit et tourner les pages souvent tu vas sur le lit tu trouves ces cahiers au fait sur le lit pourtant c'était rangé trouver ces cahiers sur le lit le lit qui était rangé tu trouves comme si quelqu'un s'est assis quelqu'un a dormi le lit le lit un peu froissé quand on demande tu étais dans la chambre de tel nom tu étais dans la chambre de tel nom tout le monde est dépassé ça commence à nous faire peur parce que t'arrives à un niveau où tu dois même tu te couvres on t'enlève le drap au fait il voulait se faire entendre qu'on s'en dit que non le petit au fait son âme est têtu le petit ne veut pas partir où on l'a envoyé le petit son âme résiste parce que son âme a résisté pendant toutes ces années pendant quelques années c'était dur mais le moment où son père arrivait c'était juste pour prendre son âme et aller remettre jusque là pour éviter les problèmes et que son deuil se passe tranquillement nous sommes restés tranquilles on observait sur le monde on regardait on les regardait faire DMG ce n'est pas une histoire de montage c'est une histoire qu'on a vécu l'an passé parce qu'il est mort ça va bientôt faire un an sur moi ça fera un an je ne vais pas dire le jour nous sommes restés là le petit venait dans les rêves de tout le monde passer des messages un message il le passe à tout le monde genre c'est mon père qui m'a tuée demandez lui machin nanani nanana et tout je ne vais jamais lui pardonner il dit qu'on lui donne par manger souvent souvent il reste là on le demande d'aller vendre il refuse ce qui n'est pas un commerçant on le fouette on le demande de faire les travaux dès qu'il refuse on le tape dans les rêves il nous a tous vus tout le monde a fait ce même rêve c'est là que nous on a l'habitude de se parler on se parle c'est quand tu commences à raconter ton rêve que quelqu'un d'autre te dit le même rêve j'ai tout un début toute une fin identique que tu te comprends que même ce n'était pas vraiment un rêve on reste là le jour de la veillée de l'enfant je ne sais pas si je suis de j'étais folle ce jour où je voyais mal où c'était mon imagination où 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 mais ce n'était pas mon imagination seule parce que quelqu'un était en train de lire et tournait les pages souvent tu vas sur le lit tu trouves ses cahiers au fait sur le lit pourtant c'était rangé tu trouvais ses cahiers sur le lit le lit qui était rangé tu trouves comme si quelqu'un s'est assis quelqu'un a dormi le lit un peu froissé quand on demande tu étais dans la chambre de tel nom tu étais dans la chambre de tel nom tout le monde était passé ça commence à nous faire peur parce que t'arrives à un niveau où tu dois même tu te couvres on t'enlève le drap au fait il voulait se faire entendre on s'en dit que non le petit au fait son âme est têtu le petit ne veut pas partir où on l'a envoyé le petit son âme résiste parce que son âme a résisté pendant toutes ces années pendant quelques années c'était dur mais le moment où son père est arrivé c'était juste pour prendre son âme et aller remettre jusque là pour éviter les problèmes et que son deuil se passe tranquillement nous sommes restés tranquilles on observait sur le monde on regardait on les regardait faire DMG ce n'est pas une histoire de montage c'est une histoire qu'on a vécu l'an passé parce qu'il est mort ça va bientôt faire un an ce mois ça fera un an mais je ne vais pas dire le jour nous sommes restés là le petit venait dans les rêves de tout le monde passer des messages un même message puis le passer à tout le monde genre c'est mon père qui m'a tuée demandez lui machin nanani nanana et tout je ne vais jamais lui pardonner il dit qu'on ne lui donne pas à manger souvent souvent il reste là on le demande d'aller vendre il refuse ce qui n'est pas un commerçant on le fouette on le demande de faire les travaux dès qu'il refuse on le tape dans les rêves il nous a tous vus tout le monde a fait ce même rêve là c'est là que bon nous on a l'habitude de se parler on se parle c'est quand tu commences à raconter ton rêve que quelqu'un d'autre te dit le même rêve j'ai tout un début toute une fin identique que tu te comprends que même ce n'était pas vraiment un rêve on reste là le jour de la veillée de l'enfant je ne sais pas si je suis j'étais folle ce jour ou si je voyais mal ou c'était mon imagination ou 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 mais ce n'était pas mon imagination seule parce que tout le monde ne peut pas avoir la même imagination je parle la langue j'entre où il y a le corps je me mets à pleurer je demande mais est-ce que c'est normal cmg je pose la question j'étais la seule à voir comment l'enfant dans son sécule souriait et il me dit non il s'écouait de la tête qu'on peut dire non j'ai vu le même mouvement deux fois en pleurant on pose la question j'ai vu comme si l'enfant a répondu en sécouant la tête au fait je n'ai plus parlé la chair de boule m'a pris je suis sortie je suis sortie je suis allée rester déo je suis allée rester déo parce que moi j'ai cette capacité de recevoir les messages bon je ne veux pas de recevoir certains messages soit d'aventissement soit de ceci soit de cela et les messages de ça moi je les avais reçus je ne fais pas de cela on a prié mais ça n'a pas trop servi parce que son papa l'avait déjà vendu depuis et tout et tout et tout bon je suis restée j'ai pris peur je suis restée je suis allée rester déo on a la coutume d'aller chercher et bizarrement parce que pour aller chez vous il fallait traverser d'abord le cimetière bizarrement à partir de minuit une heure comme on rentrait pour aller dormir parce qu'on ne voulait pas dormir dans sa famille nous sommes allés dormir on avait il y avait quelqu'un qui marchait derrière nous un homme qui marchait derrière nous par exemple à quelques mètres de nous à un moment comme s'il nous accompagnait à un moment il partait on ne le voyait plus il nous accompagne pendant un bon bout nous sommes montés nous accompagner au niveau du cimetière nous on n'a plus vu la personne en rentrant pareil en rentrant pareil ma soeur va dormir elle fait un rêve où il lui dit je vous accompagne parce que ce n'est pas c'est lui qui lui dit que ce n'est pas tous les esprits qui sont bienveillants il sera sûr qu'on ne nous fait aucun mal c'est pour cela qu'il nous accompagne ma soeur se rêve elle se lève en pleurant mais ça c'est pas ça je reste moi-même j'avais déjà vu ma part ça m'avait déjà dépassé j'avais déjà pris peur au point où même pour aller faire pipi d'ailleurs moi je ne pouvais même plus bouger j'avais moins peur on reste on entend l'enfant et tout et tout et tout mais l'enfant commençait toujours à manifester à la maison au fait lui je ne sais pas s'il ne savait pas qu'il était mort et tout il manifestait toujours on trouvait tous ces cahiers qui étaient rangés comme s'il fouillait quelque chose dans ces cahiers comme si on trouvait tous ces cahiers déjà ouverts saccagés donc comme s'il bûchait quoi on a commencé avec le ciel béni que bon c'est vrai c'est un bébé de la famille il est mort et tout et tout on a tout fait on a tout fait on a tout fait c'est un patient on dit que c'est son papa qui l'a vendu parce qu'il veut les éloges au travail il y a de cela deux jours deux à trois jours aujourd'hui il est mort ça va bientôt faire un an on nous appelle on appelle ma soeur pour dire qu'il faut l'agent de son dossier il faut l'agent de son dossier pour les timbres on demande les gens des timbres de quoi encore quel timbre encore cet enfant là est mort il faut nous appeler d'où qu'il faut les timbres de quoi un numéro on m'a appelé à plusieurs reprises qu'on appelle bizarrement les numéros là quand on les rappelle on nous dit que les numéros là n'existent pas ou que c'est incorrect ou que ça n'existe pas on appelle on dit qu'il faut l'agent des timbres pour le dossier de l'enfant ma soeur a reçu peut-être quatre à cinq au-dessus vous avez pris mon numéro que c'est l'enfant qui a donné le numéro pour les dossiers donc je suis nous sommes un peu dépassés parce que franchement de temps qu'elle a reçu ça ça a encore remis le deuil de nouveau dans la famille tout le monde pleure tout le monde fait ci on ne comprend pas on ne sait pas vraiment pas ce qu'il est moins l'intérêt on ne sait donc pas le dossier de quoi il faut on ne sait pas le dossier de quoi il faut pour lui ou c'est parce que comme il devait être un master 2 on ne sait pas il avait les ambitions de présenter les concours on ne sait vraiment pas parce qu'on voulait qu'il fasse ces concours lui-même il voulait voyager lui-même donc il disait qu'après ses études il va voyager après après mais l'amour n'a pas permis il est mort comme ça il se manifestait chez tout le monde tu lui poses quelque chose tu trouves que la chose est tombée Denis Romain il est venu dans les rêves de mon fils mon fils il n'a que 5 ans où il dit à mon fils qu'il n'est pas mort et tout et tout et tout et tout un enfant de 5 ans qui me raconte un rêve qui raconte le même rêve à tout le monde même et tout sans sauter même un seul mot il a parlé il a enregistré et j'ai passé un coup de fil à notre aîné il a raconté la même chose il a dit même un seul mot ce petit n'a pas oublié tout ce qu'il m'a dit c'est la même chose et peu de temps après on reçoit les messages qu'il faut l'argent pour ses timbres nous on demande donc les timbres de quoi qu'il faut envoyer l'argent pour ses timbres sinon son dossier va faire c'est quoi 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 jusqu'à présent je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu la même situation qui ont déjà vécu la même chose j'aimerais que vous vous essayiez un peu de nous dire comment procéder quoi faire et tout et tout je ne vais pas demander si cela est normal parce que ce n'est pas normal donc je ne sais pas si il y a des gens qui ont eu des situations c'était qu'assimilé thank you very much wow le français ça c'est hors du commun bien nous allons écouter encore toute histoire hors du commun c'est parti j'aimerais raconter une histoire vraiment qui interpelle que ce soit les jeunes gens que ce soit les jeunes filles et que ce soit tout le monde l'histoire c'est quoi c'est que on venait juste de déménager dans un nouveau quartier et il y a une dame que nous connaissons qui vendait de la tiquée la tiquée c'est une voiture ivoirienne que la plupart connaissent et elle elle a elle prépare et lorsque tu vas chez elle directement pour aller payer c'est à dire là où elle prépare elle te sert bien elle te sert beaucoup et ça faisait que bon nous on partait beaucoup payer son artiquée mais un jour il y a quelque chose qui a attiré mon attention c'est que quand je suis allée payer la tiquée dès que j'ai donné d'eau j'entends dans mon esprit que cette femme va mourir je tourne je la regarde en fait j'ai l'habitude de partir là-bas mais moi j'aime pas trop réel les gens fixer les gens comme ça j'aime pas trop ça et ce jour-là je l'ai je l'ai regardée dès que j'ai entendu la voix dans mon esprit j'ai tourné la tête et je l'ai regardée quand je l'ai regardée tout son corps tremblait elle tremble comme ça de l'air puis elle tremble seule il dit mais madame vous êtes malade elle dit non je suis pas malade c'est la tension qui me fatigue un peu un peu mais tout ton corps tremble elle dit je suis pas malade je lui ai dit donne ta vie à Jésus Jésus a besoin de toi parce que je pouvais pas lui dire directement ce que je venais de lui sentir et c'est ainsi que je l'ai laissé mais je venais de temps en temps je venais lui apporter l'évangile je venais l'encourager et l'inviter à l'église à chaque fois elle me donne elle me donne de faux rendez-vous elle me donne de faux rendez-vous tous les jours elle me donne de faux rendez-vous et un jour Jésus a retrouvé son fils son fils avait des drogues sur la tête et puis elle me dit toi-même tu m'invites toujours à l'église mon fils qui est là il faut l'amener à l'église aussi lui il a un sérieux problème j'ai dit comment ça quel est le problème et elle m'a dit que mon fils sort avec une jeune fille et la jeune fille en question nous on en voit au quartier c'est des filles de mauvaise vie là c'est-à-dire les filles qui vont qui ont une vie de prostitution voilà c'est un truc comme ça en tout cas elle n'a pas une bonne vie et que son fils sort avec cette fille là cette dernière mais depuis son fils a commencé à sortir avec elle il dit la nuit lorsqu'elle est dans la chambre il est dans la chambre il dort il y a une femme qui apparaît dans la chambre c'est-à-dire elle traverse et pendant qu'elle vient souvent il dort pas il a les yeux ouverts il voit la dame traverser la porte elle se présente elle a les longs cheveux qui lui tombent jusqu'aux fesses et elle a des hauts talons elle vient elle rentre dans la chambre physiquement c'est pas que il a rêvé une femme est venue non 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 la dame vient physiquement une jeune dame elle vient physiquement et elle couche avec lui dès qu'elle finit de coucher avec lui elle prend sa route elle retourne telle qu'elle est venue sans ouvrir la porte la porte fermée elle traverse la porte et elle s'en va depuis qu'il a commencé à sortir la jeune fille en question c'est ce qui lui arrive toutes les nuits c'est ce qui lui arrive toutes les nuits et souvent un jour la jeune fille elle venait se coucher elle venait dormir chez son chez son gars ce jour-là elle venait dormir là t'es arrivée un moment de la nuit elle dit elle veut partir il dit mais attends elle dit non 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 je veux rentrer je veux partir je veux partir et elle est partie elle a ouvert la porte elle dit non je vais t'accompagner elle est partie tard dans la nuit et quand elle est partie lui il a commencé à se réendormir un peu et l'esprit en question qui vient là est venu elle a traversé la porte avec les longs chevus les gros talons elle a caché les jeunes et elle est finie elle est partie bon la suite de l'histoire c'est que je ne connais pas trop la suite mais la maman en question la maman du jeûne est décédée effectivement comme le seigneur avait révélé la maman est décédée après et lui je l'ai perdu de vue donc je sais pas quelle a été la suite de cette histoire et la morale c'est que les jeunes filles à toutes les femmes ne sont pas assortis tous les garçons ne sont pas assortis tu vois une jeune fille elle est belle du nom je te veux ceci cela mais tu sais pas quelle est la vie de cette fille c'est à dire dès que tu rentres en relation avec elle tu rentres automatiquement dans une alliance et une alliance diabolique c'est que tu n'as pas l'habitude de vivre tu vas commencer à vivre cela à cause de quoi parce que tu t'es mise avec quelqu'un qui n'a pas un bon esprit donc pour dire à tout un chacun de faire attention les jeunes filles les fins pensions les jeunes garçons de faire attention c'est pour cela la bulle nous dit de nous garder c'est vraiment très important de se garder jusqu'au mariage voilà merci pour l'histoire c'est l'histoire d'une dame ressortissante étrangère qui est venue s'installer dans un autre pays c'est à dire dans le pays dans lequel je suis qui a ouvert son affaire on va dire ça comme ça elle a ouvert son salon de coiffure elle était vraiment joué dans le domaine c'est à dire tout ce qui était coiffure manucure pédicure elle était vraiment expérimenté du coup elle avait une très bonne clientèle d'où même les femmes aisées huppées du pays les voire des ministres tout cas les grandes dames allaient dans son salon de coiffure pour se faire belle se faire manucurer pédicurer et tout ça et du coup il y a une dame parmi toutes qui venait très souvent c'est à dire par semaine elle pouvait venir une fois deux fois soit pour faire ses cheveux soit ses ongles dans la vie et le jour où l'histoire se passe elle est venue pour faire sa manucure elle avait une bague apparemment qu'elle portait souvent qu'elle enlevait pour tremper ses mains dans l'eau et tout ça qu'elle remettait en partant mais ce jour-là elle avait omis c'est à dire l'avait oublié de remettre sa bague les choses se sont passées comme d'habitude et tout ça à l'heure de la fermeture la propriétaire se rend compte que une cliente a oublié son bijou donc elle récupère le bijou elle l'emmène chez elle en se disant que je pense qu'elle habitait le salon devait être devant elle elle habitait derrière un truc comme ça en tout cas elle a pris le bijou en se disant que demain si la femme est réclamée je je vais le lui remettre je préfère emmeler ça parce que bon peut-être qu'elle avait des employés qui avaient la clé qui pouvaient venir avant et prendre en tout cas elle a récupéré la bague en récupérant la bague elle emmène la bague chez elle vers minuit elle en prend un grand bruit je pense dans le salon elle avait peut-être déposé la bague sur la table basse ou sur la table à manger je sais pas trop mais en tout qu'elle avait déposé la bague hors de la chambre elle entend un grand bruit elle se réveille ça le fait que le bruit le faire continuer c'est comme ça qu'elle réveille son époux que chérie chérie tu entends le bruit que j'entends là on dirait qu'il y a des voleurs dans la maison il y a un bruit vraiment il habituel le mari se réveille lui il entend rayon départ il y a sa femme nord en or toi c'est rien du tout et ensuite le bruit continue c'est à dire ça avait stoppé quand elle a réveillé son mari donc quand il s'est levé il n'a rien entendu il dit à sa femme en or toi et tout et donc le pot le bruit a recommencé ce que vous savez que tu vois tu entends il y a un bruit allons voir donc vu que c'est l'homme elle se disait sûrement que c'était des voleurs je pense c'est comme ça que le monsieur prend son courage à deux mains il va il ouvre la porte qui menait à la salle où il y avait la bague là je pense dans le salon c'est comme ça qu'ils voient un gros serpent noir avec plein de billets de banque partout dans la salle c'est à dire tu sens que le gars enfin le truc avait vomi et vomi et vomi de l'argent trop dépassé ils ont commencé à crier scandale ils sont sortis de la maison la bombe blanc appelé les voisins et tout ça qu'on le sait après ça pour les serpents quand ils reviennent il n'y a plus de serpents c'est la bague qui est posée à côté de l'argent les gens disent que vous avez dit qu'il y avait un serpent et tout machin la bague commence à bouger j'ai soif j'ai soif tout le monde pris de peur chacun a mis à bana comme on est chez nous chacun a fui à son niveau ils ont tout laissé là il paraît que le lendemain enfin je sais pas où les propriétaires sont allés mais en tout cas ils ont tout laissé comme ça et l'argent et la bague et tout tout le monde a fui a pris peur et a fui c'est comme ça qu'en partant ils sont venus la dame à qui appartenait la bague le lendemain vu que les voisins sont restés est venu là en plomb elle a garé sa voiture là vraiment comme une malade plus jeune où sont les propriétaires le propriétaire est où je cherche la propriétaire du salon parce que je pense que ça on n'avait pas ouvert le salon elle a peut-être rappelé ses employés pour dire ne venez pas ou je sais pas comment ça s'est passé mais en tout cas le salon n'avait pas été ouvert donc elle est bien se fâche elle commence que elle est où pourquoi elle n'a pas ouvert aujourd'hui et tout ça c'est comme ça que les voisins disent que ah madame hier il s'est passé une scène ici voilà voilà ils racontent où est la bague où est la bague ah ils ont laissé la chambre ouverte ou je sais pas comment elle a raconté leur maison ouverte là-bas la dame a pris son fourrage à deux mains et allé dans la maison des propriétaires à récupérer sa bague c'est à dire qu'elle a même laissé l'argent après quand on vous raconte une histoire on ne sait pas trop ce que je sais que ce qu'ils ont fait de l'argent si les voisins sont venus prendre aussi quoi on ne sait pas mais en tout cas la dame est rentrée à récupérer sa bague à redémarrer sa voiture est partie non comme on m'a raconté cette histoire j'étais choquée c'est juste pour dire qu'autour de nous là il ya des personnes qui font des choses très 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 mauvaises très sales les gens sont prêts à tout l'argent les gens sont prêts à tout pour de l'argent donc il faut vraiment faire attention imagina ce l'instant que cette femme avait dit bon je prends la bague si une autre cliente arrivait proposait peut-être ou quoi que ce soit elle aurait pu mourir je sais pas quoi donc c'est vraiment qu'il faut faire attention aux personnes autour de nous on ne sait pas qui est qui c'était ma part d'histoire ça c'est vraiment impressionnant mais c'est la façon d'avoir cette vidéo vous donnez vous pour la prochaine témoignage qui arrive il y en a beaucoup j'essaie de la poster au fur et à mesure que tu donnes la force de le faire et le moyen aussi vous pouvez nous soutenir par le temps par youtube superfinks ou dans de cette vidéo se trouve un lien paypal où vous pouvez le faire que Dieu bénisse n'hésitez pas de liker et partager cette vidéo si vous n'avez pas abonné abonnez vous à la cloche et soyez prêt merci à vous que Dieu bénisse